Je suis Jean-Claude Guédon, professeur à la retraite maintenant, honoraire comme on dit ici, à l'Université de Montréal au Canada, et je peux me présenter très simplement comme ayant été lié à l'édition électronique en ligne dès 1990, effectivement, puisque nous avions créé une revue qui s'appelle Surface, qui avait vécu une dizaine d'années dans des conditions tout à fait pionnières à l'époque, site FTP, etc. Et puis, j'ai été aussi un des signataires, mais aussi un des rédacteurs de la Déclaration de Budapest en 2002, qui a lancé le mouvement du libre accès, ou de l'accès ouvert, comme certains préfèrent dire en France. Et je vais utiliser le terme libre accès, c'est plus naturel pour moi. Et puis, depuis, je milite, je travaille, j'étudie, et je m'amuse beaucoup autour de la science ouverte, du libre accès, et ainsi de suite. Voilà qui je suis. Donc, la diffusion des savoirs, comme on le dit très souvent, a été liée en fait aux moyens disponibles pour la diffusion des savoirs. Et pendant très, très longtemps, cette diffusion des savoirs s'est faite par la rencontre de gens dans des forums particuliers qu'on pouvait appeler des académies ou des monastères ou des universités au Moyen-Âge en Europe, et ainsi de suite, c'était du contact oral avec un peu d'écrit pour enregistrer les résultats de ces débats et de ces discussions. Et après l'ouverture d'un système postal en Europe du moins, la tradition d'un échange des savoirs par courrier essentiellement a commencé à se développer et des communautés de lettrés, des communautés de philosophes de la nature, comme on les appelait au 16e, 17e siècle, ont commencé à se former sur une base géographique élargie qui pouvait prendre, lorsque le système postal a été suffisamment développé et fiable, a pu prendre les dimensions de l'Europe traditionnelle que nous connaissons. Pour nous limiter pour le moment à l'histoire des diffusions des savoirs en Europe, parce qu'en fait, il faudrait, dans la perspective mondiale actuelle, il faudrait vraiment un jour commencer à regarder ces choses-là en Chine, en Inde, dans le monde arabe, en Afrique, et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'autres choses à dire là-dessus. Je vais me cantonner à ce que nous savons mieux, et ce qui vient de notre propre tradition, mais en gardant, si vous voulez, ce genre de coda, pas de coda, mais de bémol sur la situation. Il faudrait peut-être aussi dire que la diffusion des savoirs a pris un sens nouveau également en Europe, au 16e siècle, à une époque où, avec l'explosion de l'information qui a accompagné la naissance de l'imprimerie, on peut dire qu'une période d'incertitude, une période d'incompréhension, une période, je dirais, de scepticisme, a commencé à se développer dans ce siècle du 16e siècle. Ce n'est pas par hasard que Montaigne est bien connue pour sa doctrine de que sais-je, qui est vraiment le scepticisme absolu. La raison était très simple, c'est que l'imprimerie, tout à coup, a bouleversé les canaux traditionnels de la diffusion des connaissances. Des gens complètement neufs sont entrés dans le jeu et ont commencé à lancer des informations de toutes sortes dans le but, en plus, de gagner de l'argent parce que l'imprimerie s'est vite révélée être une entreprise capitalistique plutôt qu'un service fait à l'intérieur d'une institution comme, par exemple, les scriptoriats de l'Église catholique dans l'Europe médiévale et de la Renaissance. Donc, on a un siècle là où les choses explosent dans tous les sens et un certain nombre de lettrés commencent à sentir le besoin de vouloir refonder une sorte de certitude, de stabilité dans la connaissance qui allait échapper à toutes ces guerres de religion qui venaient de frapper l'Europe, qui frappaient également les idéologies de gouvernantes qui se développaient à l'époque. Une période au XVIe siècle, finalement, pas tellement différente de la nôtre actuellement, on pourrait dire avec nos moyens de communication révolutionnaires qui sont arrivés il y a une quinzaine, une vingtaine d'années et actuellement une grande période de alternative facts, comme disent les Américains, de faits alternatifs qui est vraiment évidemment un oxymore assez caractérisé. On a donc une période où des groupes se forment, des cénacles se forment. Ces cénacles, que ce soit les frères Dupuis à Paris ou d'autres cénacles, d'ailleurs je n'ai plus en tête tous les noms de ces cénacles, on les retrouve. Les lynx, les lynchés en Italie et ainsi de suite, tous ces groupes-là commencent à échanger de l'information, toujours par le courrier et ainsi de suite. Et puis, à un moment donné, évidemment, l'intensité de ces échanges a fait qu'on a cherché à rationaliser tout ça. Et la rationalisation se fait de manière extrêmement évidente. D'abord, il y a des gens qui se chargent de devenir les redistributeurs de connaissances, c'est-à-dire ils s'arrangent pour recevoir énormément de courriers de certaines personnes et les redistribuer sur certaines personnes pour alimenter de façon efficace les gens. Mais tout ça de façon manuscrite encore. Et là, c'est que la deuxième invention arrive. Pourquoi faire ça de façon manuscrite ? Puisque maintenant, nous avons quelque chose qui s'appelle l'imprimerie. Et tout à coup, arrive la possibilité de… Essayons de faire des paquets de lettres et puis imprimons ça et distribuons ça, non pas à 5, 6, 12, 15 personnes, mais à 300, 400, 500, 600 personnes. Donc, tout à coup, le système postal et l'imprimerie se mettent ensemble. Pensez au XXe siècle, l'ordinateur et l'Internet se mettent ensemble. On a quelque chose un peu d'équivalent au XVIIe siècle et la communication du savoir commence à se passer de cette façon-là. Mais ce n'est pas la façon encore noble à cette époque-là de passer les connaissances. Les revues scientifiques vont apparaître en 1665 avec le Journal des savants à Paris et sur un modèle un peu différent et plus proche de notre modèle contemporain, les Philosophical Transactions à Londres. Mais ça, c'est encore un moyen d'assurer la communauté, l'ensemble de la chose, comment les gens discutent ensemble tout en maintenant une sorte de zone un peu utopique. Ce n'est pas par hasard qu'il y a eu des utopies scientifiques très vite comme la Nouvelle-Atlantique de Bacon. Ce sont des utopies communicationnelles qui se forment un peu pour réagir contre justement ce climat d'incertitude et de chaos intellectuel qui caractérisaient la fin des guerres de religion et le développement philosophique en Europe. Rappelez-vous que la démarche de Descartes, qui je crois est assez bien connue en France, la démarche de Descartes consistait à dire « je vais pousser le scepticisme à son extrême limite pour démontrer que ça ne marche pas ». Il faut quelque chose qui marche au bout du compte dont on soit sûr, dont on est sûr. C'est donc le fameux « je pense, donc je suis ». Mais c'est comme une espèce de fondation extraordinaire de l'ensemble. Vous avez à ce moment-là un système de communication qui se met en place, mais la forme noble de communication reste liée aux formes nobles de la communication maintenant imprimée. et on est au XVIIe siècle à ce moment-là. Et donc, c'est le livre qui domine à ce moment-là. Les revues existent. De grandes revues qui prennent d'ailleurs des allures extrêmement majestueuses apparaissent, par exemple en France, avec les mémoires et histoires de l'Académie royale des sciences. Mais ce sont des volumes gros comme ça. C'est in folio. Ce sont des magnifiques volumes. Ils apparaissent avec un train de sénateurs, on pourrait dire. Ils apparaissent deux ans, trois ans après le travail publié, déjà tout fait. Tout se fait tranquillement. C'est une espèce de défilé majestueux des grandes productions de l'Académie qui apparaissent dans une forme livre-este. Les mémoires de l'Académie des sciences, ce n'est pas vraiment une revue. Ce sont vraiment des anthologies d'articles, de travaux, mais présentées de façon livresque. Et cette tradition de la domination du livre va se poursuivre dans toutes les disciplines, largement jusqu'à 1850. Darwin écrit des livres. Il écrit très peu d'articles. Darwin est quand même, je crois, un savant de quelques notoriétés. Et on a donc cette tradition, en fait, qui se poursuit jusqu'à maintenant avec les sciences humaines et sociales, où la monnaie de référence pour les sciences humaines et sociales continue d'être le livre. Donc, avec l'imprimé, la forme du livre remplace celle du manuscrit en la transformant en portement, bien sûr. Le livre imprimé n'a pas la même caractéristique qu'un livre manuscrit, un codex manuscrit, mais le livre perdure et arrive jusqu'à notre époque sans grande, je dirais, concurrence. En parallèle, les nouvelles continuent de se propager. Et là, on a deux styles de nouvelles. C'est pour ça que le journal des savants et les Philosophical Transactions sont intéressants. C'est que les deux revues, elles se recoupent partiellement. Mais il y en a une qui est vraiment une revue de nouvelles. Ah, vous savez, j'ai rencontré un tel, il a fait un travail là-dessus, c'est vraiment intéressant. Ça a l'air de prendre telle forme et ainsi de suite. C'est, si vous voulez, l'équivalent au XVIIe siècle de la recherche, la relue française, la recherche. Tandis que les films Trans, c'est vraiment plus là les savants qui envoient des travaux. Et là, Oldenburg, qui est le secrétaire de la Société royale de Londres, essaye en fait de créer pour Londres une espèce de monopole sur la connaissance en organisant le système le plus rapide et le plus efficace de la publication des connaissances pour que Londres soit là où ces connaissances sont adjugées, sont vérifiées, sont travaillées. Donc, là, les revues se développent tranquillement sous des formes multiples. Mon collègue Chisard à Harvard a étudié ces choses-là pour le XVIIIe et le XIXe siècle. Ce sont des organes qui jouent un rôle important. Ils vont, en quelque sorte, entraîner quelque chose de tout à fait nouveau en science qui va être la dimension du temps en mettant en avant la rapidité et la primauté de la déclaration de la découverte. C'est-à-dire, c'est moi qui ai découvert ça et je l'ai fait avant toute autre personne. Donc, les revues vont commencer à jouer un rôle dans la création de communautés de chercheurs qui vont aussi s'affirmer avec des notions non seulement de paternité de la découverte, mais aussi d'être les premiers, d'être vraiment ceux qui ont découvert la chose. Et un régime de concurrence réglé, en quelque sorte, va commencer à s'établir autour de ça. Cela dit, dans le régime de concurrence qui s'est établi au XVIIe, XVIIIe siècle, c'est une concurrence de bonne alloi. Ce sont des savants qui se concurrencent entre eux intellectuellement. C'est parfois brutal et violent dans les échanges, mais c'est purement intellectuel. Quand Prisley et Lavoisier sont en concurrence sur les questions de phlogistique, c'est sur le phlogistique que ça se passe. Ça ne se passe pas sur une idéologie ou sur un plan d'affaires d'une compagnie commerciale. C'est quelque chose de purement scientifique, ce qui veut dire que l'utopie scientifique, cette façon de sortir la communauté scientifique du brouhaha, de la société environnante, en lui permettant de se développer selon ses propres règles, ce que Merton, beaucoup plus tard, décrira avec les normes, les fameuses normes. Eh bien, cette chose-là se perpétue, cette situation-là se perpétue très, très bien tout au long du XVIIe, XVIIIe et même XIXe siècle. En fait, je vais aller plus loin. Je vais dire que, grosso modo, cette atmosphère, cette ambiance qui s'est instaurée au XVIIe siècle va continuer de se développer jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Donc, on peut avoir une espèce de grande continuité là. Il faudrait beaucoup nuancer, il faudrait montrer qu'il y a des divergences. Je vous dis encore une fois, Chisard à Harvard démontre la différence entre les revues qui justement se présentent sous la forme infolio des académies avec les revues plus modestes des sociétés savantes, des associations. Chisard rappelle avec humour que lorsque les philosophical transactions sont finalement devenues les publications officielles de la Société royale de Londres, le format a changé. La revue a grandi. Physiquement. Et simplement pour dire maintenant, on est une revue sérieuse, on est une revue d'académie comme les Français. Donc, il y a ce genre de nuances qu'il faudrait apporter. Mais fondamentalement, le système de livres d'un côté, revues de l'autre, et revues avec peut-être des hiérarchies dans les revues, à travers des hiérarchies d'institutions, se met en place et ce système va perdurer jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, si je continue vers le présent, après la Seconde Guerre mondiale, là, les choses ont commencé vraiment à bouger, mais à bouger pas tout à fait de la manière qui est décrite normalement. La première chose à bien souligner, c'est que juste après la Deuxième Guerre mondiale, la croissance de la recherche scientifique mondiale a explosé. On passe, il y a eu des travaux qui montreraient, s'ils sont confirmés, qu'après la Seconde Guerre mondiale, le taux de croissance des publications passe de l'ordre de 2 à 3 % par an à 8 %. Le premier effet de cette... C'est largement, en fait, d'abord la prise en compte du fait que la Seconde Guerre mondiale a été gagnée par la technologie, donc par la recherche derrière cette technologie et la science n'était pas loin derrière. Et la deuxième chose, c'est qu'une guerre froide commençait et la concurrence entre l'Union soviétique et les États-Unis a lancé, évidemment, la recherche scientifique dans une course éperdue pour assurer de chaque côté que l'on pouvait répondre à l'adversaire, en quelque sorte. Ce qui nous a menés à quelques situations un petit peu chatouilleuses de temps en temps dans cette période-là, mais du côté de la science, accélération brutale de la recherche. Ce qui veut dire accélération brutale des besoins, des besoins de publication. Ce qui veut dire que les sociétés savantes ont du mal. Elles ne sont pas prêtes pour faire ça. N'oubliez pas que dans le domaine, dans le modèle de la société savante, la revue fonctionne de manière très simple. elle est essentiellement financée par les cotisations des membres de la société savante qui, en échange de leurs cotisations, reçoivent un exemplaire de la revue. Donc, ils ont tous, ces membres de la société savante, ont une idée des travaux de leurs collègues par le truchement de la revue. Mais comme on publie plus d'exemplaires que l'on a de membres dans la société savante, on peut aussi se mettre en contact avec d'autres sociétés savantes et on peut, par exemple, échanger leur revue, un exemplaire, contre un exemplaire de notre revue et ainsi créer une bibliothèque de sociétés savantes. Si bien qu'avec 200-300 exemplaires supplémentaires, on peut se doter de 200-300 exemplaires de revues étrangères. Et ça, c'est évidemment extrêmement efficace, ça ne coûte pas très cher et ça permet aux gens de se suivre. Et c'est comme ça que petit à petit, on pourrait dire qu'une communauté européenne de recherche scientifique s'est établie à cette époque-là. Ces revues, au passage, quand elles étaient des revues de sociétés savantes, n'avaient pas une obsession avec la possession de leurs articles. Ils publiaient dans leur langue, donc les anglais en anglais, les français en français, les russes en russe, les allemands en allemand, les italiennes en italien, pas de problème. Et si, si dans les discussions entre tous ces gens, quelqu'un repérait des revues, des articles qui étaient particulièrement intéressants, ou parce qu'il y avait une controverse qui mettait en concurrence deux savants écrivants dans deux langues différentes, les traductions commençaient à apparaître. Si, par exemple, Mendeleïev était en concurrence avec un chimiste allemand, dont le nom m'échappe actuellement, mais ça, c'est de mon âge, et Mendeleïev écrivait dans des revues russes en russe. Bon, les allemands voyaient ces articles russes passer, ceux qui pouvaient lire le russe disaient, mais c'est important ce truc-là, et du même coup travaillaient à le traduire. Les russes ne râlaient pas contre les allemands pour la traduction, au contraire, ils se félicitaient du fait de voir leur article diffusé du côté de l'Allemagne, qui était considérée à l'époque comme le pays champion des recherches en chimie, c'est-à-dire au XIXe siècle. Donc, on a une situation avec les sociétés savantes où les revues en fait se font valoir par la façon dont leurs articles peuvent même circuler dans d'autres revues et comment leur message circule plus largement dans la communauté générale. L'attribution de base n'était pas perdue, on savait que ça venait de Russie dans le cas de Mendeleïev et que l'auteur s'appelait bien Mendeleïev, mais on n'essayait pas de voir quelles étaient les propriétés intellectuelles rattachées à ce genre de choses. Et c'est une situation qui va durer même légalement jusqu'au début du XXe siècle et qui en fait ne va pas vraiment beaucoup changer encore une fois jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Donc, revenons à la situation après la Seconde Guerre mondiale. On a des revues qui ne peuvent plus produire assez. La première réaction, ça a été de dire bon, pour produire plus, il va falloir demander à nos auteurs de payer un peu plus pour se faire publier. Ça va être l'invention des frais page charge, je vous en dirais en anglais, c'est-à-dire les frais par page pour les articles qui étaient trop longs ou avec trop d'illustrations et ce genre de choses. Et voyant tout ça, un homme d'affaires d'origine tchèque, mais qui était en Angleterre, qui s'appelle maintenant, qui avait changé son nom d'ailleurs, et qui s'appelle maintenant Robert Maxwell, commence à se dire il y a peut-être moyen de mettre le pied dans la porte ici et enfin de trouver le moyen de gagner de l'argent avec des revues scientifiques. Parce que jusque-là, la revue scientifique pour les compagnies commerciales, c'était quelque chose de vraiment très problématique. Faire de l'argent sur des articles très ésotériques où chaque article peut être lu par une douzaine de personnes ou une quinzaine de personnes, ce n'est pas comme ça qu'on va faire un marché de masse. Et donc, le but d'avoir des revues scientifiques pour des entreprises commerciales était rarement, était souvent très limité et souvent s'orientait vers la question de peut-être qu'en ayant des auteurs qui nous offrent des articles, on pourra peut-être les amener à faire des bons livres pour nous. Donc, c'était une façon de créer un bassin d'auteurs potentiels à travers la revue pour pouvoir lancer des livres qui, eux, pouvaient devenir profitables ou alors on faisait de la littérature scientifique au deuxième degré, on indexait, on résumait, c'est toutes ces catégories d'ouvrages qui permettent de naviguer dans la communication scientifique à une époque où le nombre des revues et le nombre des articles commençaient à croître de façon sérieuse. Donc, on a une situation qui, pour le commercial, était soit dans les marges de la communication scientifique, soit dans des, comment dirais-je, dans des ouvrages, des instruments un peu dérivés par rapport aux besoins, je dirais, fondamentaux de la communication scientifique. Donc, arrive notre Maxwell qui se dit il y a peut-être moyen là de faire quelque chose. En plus, c'est la fin de la guerre, il y a des compagnies allemandes qui étaient récupérables, il y avait Springer, il y avait plein de trucs à vendre parce qu'il n'y avait plus rien en Allemagne à ce moment-là, on est en 48 par là. Maxwell avait été membre des groupes anglais qui avaient visité l'Allemagne après la guerre pour voir ce que les Anglais pouvaient récupérer de cette Allemagne défaite. et il avait fait partie des services de renseignement anglais pendant la guerre. Donc, c'est quelqu'un qui a un sens très aigu de l'importance de la communication scientifique pour aussi, je dirais, à la limite, l'espionnage industriel et ce genre de choses-là. Donc, il commence à regarder la situation et il se dit ces compagnies, ces associations n'ont plus les moyens d'assurer ce genre de travail, ils ne peuvent plus le faire très bien, ces associations par essence sont nationales, ces associations de la société française de chimie ou les choses comme ça, c'est vraiment national. Bon, on va les déborder en faisant quelque chose d'international et gardez bien en tête ce terme international qui va être valorisé par la suite. C'est ça qui est important. Maintenant, dans certains pays du monde, on parle des revues internationales et on minimise les revues dites nationales, mais il faut voir l'origine de tout ça. Et puis, ces revues internationales, on va pouvoir attirer les gens parce que nous, on ne va pas demander des charges pour les pages supplémentaires, on va simplement augmenter le prix des abonnements et on va changer l'orientation plutôt que d'essayer de vendre des revues à des individus qui cherchaient à avoir l'information dont ils ont besoin pour faire leur travail. On va vendre ça à des bibliothèques et les bibliothèques se chargeront, elles, de montrer ça à des individus. Donc, les bibliothèques, elles ont de l'argent, on peut leur demander, on peut passer un ordre de grandeur supplémentaire dans le coût de la revue et puis, on peut, de toute façon, ça permet de produire moins de revues d'exemplaires, il y a moins de bibliothèques que d'individus, ça permet de diminuer les frais d'envoi de ces revues un peu partout dans le monde. Bref, il y a tout avantage à faire ça et si on enlève les page chargers, eh bien, on va simplement attirer beaucoup d'auteurs parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui avaient du mal à trouver de l'argent pour se faire publier et donc, ces revues commencent à se développer et leur point d'achoppement au début, c'est d'avoir des comités éditoriaux qu'elles ont du mal à recruter parce que les gens sont habitués aux hiérarchies habituelles et lancer une nouvelle revue, c'est toujours risqué sur le plan de la réputation ou le plan de la visibilité mais, bon, avec un peu d'argent et un peu de, disons, en graissant un petit peu toute la mécanique du système, on arrive à recruter des savants de bonne qualité qui sont prêts à jouer le jeu et qui sont d'ailleurs au début, sont réellement dans l'esprit de revues internationales. Il y a la première revue internationale, les ATA Biochimica et Biophysica de ce qui va devenir Pergamon Press de Maxwell, cette première revue avait des savants d'énormément de pays d'Europe et d'Amérique du Nord qui avaient été invités par Maxwell à faire partie de cette chose-là. Il y avait même un Français ou deux là-dedans si je me souviens bien et d'ailleurs, curieusement, dans le livre anniversaire de Maxwell quand il a eu 60 ans, il y a eu toute une série d'articles écrits et un article en français dans ce livre qui est autrement purement anglais. Il n'y a que de l'anglais. Il y a un article en français qui a été écrit par un de ces savants qui avait été associé très rapidement et très vite dans l'entreprise Maxwell. Donc, vous avez là quelque chose qui est en train de se faire qui est intéressant parce que ces revues trouvent un moyen de gagner de l'argent dans un contexte qui n'est pas un contexte d'argent. On le sait bien. On commence à trouver une façon de penser à quelque chose de commercial sur un sujet qui n'est pas fondamentalement mais ce n'est pas parfait encore. Il manque plus et c'est là que le système va vraiment s'organiser. C'est quand Garfield commence à regarder la question des revues et commence à penser aux citations pour rechercher des informations dans des contextes interdisciplinaires. La base de Garfield en fait c'était comment trouver des informations scientifiques quand plein de domaines actuels sont en fait des domaines interdisciplinaires. On pense à la biologie moléculaire, à la biochimie et ainsi de suite. On a énormément de nouveaux domaines qui apparaissent et les bibliographies classiques sont disciplinaires. Donc, pour trouver de l'information dans ces instruments-là n'est pas facile et en s'appuyant sur le modèle du droit en fait, Garfield se dit si je suis les citations qu'il y a dans les articles, je vais voir à peu près le train de pensée qui a animé l'auteur ou les auteurs de cet article et je devrais pouvoir arriver à tisser l'ensemble des mouvements des idées qui circulent en science à travers ce moyen-là. Mais évidemment, rapidement, avec l'aide de gens comme Derek de Solar Price et un certain nombre d'historiens des sciences de ce genre, Merton était un peu impliqué là-dedans aussi, les gens disent mais c'est votre système de citations, c'est un moyen aussi de faire des études absolument fascinantes sur les communautés scientifiques. On voit très rapidement Henry Small qui était d'ailleurs un de mes collègues à l'Université du Wisconsin quand j'ai fait mon doctorat. Henry Small qui, peu de temps après son doctorat, se met à travailler pour Garfield et développe l'analyse des co-citations par exemple pour voir comment les grappes d'articles se mettent ensemble et ainsi de suite. Donc, on a ce travail qui se fait par les sociologues des sciences, les historiens des sciences autour de l'outil de Garfield et de là va émerger puis il y a aussi le besoin de Garfield de vendre sa camelote parce que Garfield lui, il a une compagnie il faut la faire tourner cette compagnie il lui faut des bénéfices donc il faut qu'il vende les résultats de ses citations et ce n'est pas évident au début les gens le regardent d'un air un peu moqueur en se disant vous êtes bien gentil mais vous pensez qu'on va vous payer pour tout ça donc au début il y a des subventions il y a des coups de main du gouvernement pour lancer le système Lederberg le prix Nobel lui pousse très fort et aide beaucoup Garfield donc il a les appuis institutionnels et politiques pour lancer la chose avec des subventions mais ça ne peut pas durer éternellement ce genre de choses il a besoin de devenir comme on va dire beaucoup plus tard il va devoir devenir sustainable c'est-à-dire il va falloir qu'il développe un système de profit qui est stable et il va le faire et il va le faire tout à coup en comprenant qu'avec ça il peut commencer à faire une espèce de mouvement bizarre entre la qualité des revues le nombre de citations qu'elles reçoivent donc il va aligner une notion intellectuelle la notion de qualité avec quelque chose qui est complètement autre qui est un critère de visibilité un critère de prestige c'est quelque chose d'entièrement différent qui va le mettre au cœur de son dispositif et le dispositif va marcher d'autant mieux qu'il va être en mesure il va être en mesure de le quantifier et donc de donner des classements des classements de revues en disant bon ben voilà alors un classement de revues qui consisterait à dire vous savez la revue de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg est un petit peu plus citée que la revue de l'Académie des sciences de Paris ou un peu moins ça ferait ni chaud ni froid ni à l'Académie de Saint-Pétersbourg ni à l'Académie de Paris parce que toutes les deux savent qu'elles existent elles sont reconnues que les gens les liront de toutes les manières que les gens publieront là-dedans sans faire vraiment attention à ce genre de classement et ils ont des bonnes réputations on s'arrête là c'est une espèce de on appartient à une espèce de club un peu élitiste de bonne revue mais ça s'arrête là oui mais quand on est dans le commerce on pense à autre chose on pense à des parts de marché et là on travaille sur la marge et les gens qui sont intéressés là-dedans c'est les bibliothécaires parce que les bibliothécaires eux ils ont des budgets limités donc il faut arriver à placer les revues à l'intérieur des budgets en quelque sorte et donc là les classements deviennent des moyens d'aligner d'une part tout le travail de mise en marché de la revue pour des bibliothécaires on a trouvé maintenant le moyen de le faire on a inversé comme l'a fait très subtilement et encore que c'est une fraude ce truc-là à la limite la loi Bradford et puis on a on a fait une espèce de règle universelle de distribution des revues par discipline ça c'est c'est une blague ce truc-là mais tout le monde a avalé tout le monde a avalé l'hameçon avec l'apa sans aucune réflexion et puis on a on a commencé à aligner donc ces choix de revues achetés par les bibliothèques avec la notion de qualité de revue qui était derrière ça et quand ce genre de système avec le GCR le Journal Citation Report a commencé à se à se développer on se situe maintenant donc dans les années 80 80 début 80 on commence à parler beaucoup de ça on a en même temps n'oubliez pas avec Garfield quelque chose qui devient un instrument extrêmement important pour les américains parce que comme on fait des classements de revues peut-être qu'on peut pousser quelque chose pour que les revues en anglais soient vraiment en avant et en particulier les revues américaines pour un peu marginaliser les revues soviétiques ça se fait aussi ces choses-là il faudrait faire toute une étude là-dessus il y a un beau sujet de doctorat à faire là-dessus la marginalisation des revues soviétiques après Garfield et puis comment dirais-je le tout le système de je dirais commercial moderne s'instaure ainsi de cette façon-là on a un alignement quasiment parfait entre d'une part les revues et leur qualité avec ce que ça peut vouloir dire pour les choix à la fois de publication mais aussi d'achat pour les bibliothèques et bien sûr la lutte pour les parts de marché alors là on a la situation moderne des revues et puis là-dessus alors maintenant on arrive dans la dernière phase de ce long développement j'espère que je ne suis pas trop long mais on arrive à la situation où le numérique apparaît ah le grand numérique alors l'apparition du numérique c'est un peu comme l'apparition de l'imprimé c'est ça bouleverse tout sauf que ça prend du temps évidemment je veux dire les gens les gens peut-être parce que j'arrive à un âge suffisamment avancé je commence à regarder avec un certain sourire ironique un certain nombre de processus sur la numérisation quand on pense que les incunables ont duré quand même à peu près 50 ans déjà si on pense à l'imprimé quand on pense que les premières gazettes apparaissent à peu près 70 ans après Gutenberg quand on pense que la création des revues scientifiques est plus d'un siècle après Gutenberg bon même si on démarre le numérique avec les premiers ordinateurs à la seconde guerre mondiale on est encore seulement à 80 ans du numérique on est en train de dépasser peut-être la période des incunables numériques comme l'ont dit certains spécialistes de ce genre de questions comme Gregory Crane par exemple mais donc on est dans une période de développement foudroyant à l'échelle de l'histoire mais évidemment lent à l'échelle de la vie humaine donc vers 1985 par là toute une série d'efforts commence à apparaître surtout parmi les chercheurs pour voir explorer qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le numérique je pourrais signaler ici mon collègue de l'université du Québec à Montréal quelqu'un qui comment dirais-je qui a travaillé avec Yves Gingras justement puisque vous avez interviewé Yves c'est Stéphane Harnad Stéphane Harnad très rapidement essayait d'imaginer comment ce qu'il appelait comment on pouvait faire ce qu'il appelait l'écriture dans le ciel skywriting c'était dans les réseaux naissants commencer à voir l'internet rapparaître et comment mettre du numérique là-dedans pour que les gens n'importe où sur la planète puissent lire ce que j'écris quand je l'écris donc ce genre de rêve d'une espèce d'utopie alors maintenant dans les nuages c'est pas par hasard incidemment que maintenant on parle de cloud mais cette sorte d'utopie dans les nuages commence à apparaître chez les chercheurs et Stéphane avait lancé une revue tout à fait innovatrice par beaucoup de côtés numérique sur la psychologie et la psychologie cognitive à la fin des années 80 et 89 par là ma propre revue en 91 qui avait été discutée pendant au moins 3-4 ans avant dans mon cercle était beaucoup plus traditionnelle en fait c'était si vous voulez entre ma revue c'était adapter la technologie au modèle dominant de la revue alors que Stéphane je crois plus avec plus de vision voulait adapter la revue aux nouvelles technologies et faire tout ce qu'on pouvait faire avec ce que les sociologues des technologies appelleraient les affordances les affordances de la technologie et donc on entre dans une ère d'exploration où les commerciaux ne sont pas bons ils sont même idiots je veux dire par exemple le projet Tulip d'Elsevier en 1991 est parfaitement comique leur idée était de vendre et ce qu'ils voulaient vendre c'était des vidéodisques de revues papiers qui avaient été numérisés sur des vidéodisques et comme les vidéodisques demandaient une bande passante importante ils pouvaient limiter pensait-il la diffusion de ces revues à l'intérieur d'un campus universitaire parce qu'il fallait une liaison Ethernet à l'époque il n'y avait aucun réseau téléphonique qui aurait pu prendre et absorber la demande en bande passante de ces vidéodisques pour suivre les choses donc ils cherchaient à restreindre sur un petit territoire par un moyen technique vous voyez immédiatement la mentalité de ces gens qui étaient non pas d'utiliser la technologie pour en tirer tous les avantages mais au contraire utiliser la technologie pour essayer d'emprisonner les gens dans leur système mais un système qui était complètement complètement idiot à tel point qu'au moins une université qui avait décidé d'essayer de jouer avec ça au début s'était vite retiré c'était Princeton Princeton avait vite dit mais c'est de la bêtise ce truc là donc on voit que les commerciaux en fait ont peur ils ont très peur parce que qu'est-ce qui va se passer si ça devient numérique et on n'est pas capable de maintenir notre situation là-dessus et c'est là qu'ils ont fait quelque chose d'absolument étonnant parce qu'en fait ils ont sorti une manière d'aligner le commercial avec l'intellectuel en parlant de deux manières complètement opposées en même temps d'une part avec les classements de revues on valorise chaque revue individuelle on dit la mienne est meilleure que la vôtre donc ça c'est un point de but puis de l'autre côté quand c'est du numérique et qu'on le fait bien on a une plateforme et on vend des bouquets mais dans le bouquet on ne fait plus attention à ce qu'il y a dans le bouquet on vend tout le bouquet donc dans le même mouvement les bibliothèques les grands commerciaux commencent à apprendre comment développer le système commercial qui pourrait s'adapter au numérique c'est ça leur problème comment adapter notre plan d'affaires au numérique ou comment utiliser le numérique pour renforcer notre plan d'affaires ce serait deux façons d'exprimer la chose pendant ce temps-là les utopistes continuaient alors Stéphane en était j'en étais etc et ça nous mène tout droit à Budapest en 2001 décembre 2001 la réunion et puis l'initiative de Budapest qui est publiée en février 2002 et qui tout à coup dit au monde entier avec l'aide de la fondation de Chorosh qui finançait tout ça dit au monde entier écoutez avec le numérique on a les moyens en fait de mettre toutes les publications scientifiques en libre accès pour tout le monde ça coûterait moins cher que le système actuel et ça serait recevable par tout le monde d'où une espèce de bataille gigantesque qui commence à ce moment-là entre ce groupe d'utopistes chercheurs il y en a un peu partout si je faisais le tour des gens qui faisaient ce genre de raisonnement disons en 2000 par là on arriverait peut-être en creusant à une centaine de personnes dispersées dans tout l'Atlantique Nord et même en Amérique du Sud et ainsi de suite et on a évidemment les grands commerciaux qui ont une peur bleue de voir le libre accès faire disons vraiment brutaliser leur système de commerce pendant ce temps-là il s'était passé quelque chose avec la phase de commercialisation des revues dont je n'ai pas encore parlé et qui affectait énormément les bibliothèques c'est que le coût des bibliothèques par le coût le prix le coût n'a pas tellement changé non en fait pour les commerciaux le coût de production des revues avait plutôt baissé mais le prix des bibliothèques lui avait explosé et donc quand le libre accès est né les bibliothécaires ont vu dans le libre accès quelque chose qui en fait a un peu dévoyé je dirais le débat parce qu'ils ont vu dans le libre accès un levier possible pour faire pression sur les grands éditeurs alors du même coup ce qui s'est passé c'est que la lutte s'est en quelque sorte organisée autour de grands éditeurs commerciaux et bibliothèques elles-mêmes d'ailleurs divisées il y en avait qui disons sacrifiés au syndrome de Stockholm et essayaient de essayer de de travailler avec les avec les grands commerciaux d'autres qui résistaient et puis une tentative de voir comment utiliser le libre accès pour limiter la montée des prix dans le mais c'était pas ça l'enjeu du libre accès sauf qu'à l'époque personne ne voyait vraiment encore bien ce déploiement du numérique qui va d'ailleurs se manifester maintenant avec la science ouverte le passage du libre accès à la science ouverte à mon avis c'est la transposition du numérique dans la science le libre accès c'est la première formulation la science ouverte c'est la formulation plus complète plus complète qui a mieux compris ce que le numérique est en train de faire au système de communication scientifique et donc le débat démarre je dirais sur des bases sur des bases qui sont en fait un peu un peu comme mal orientées comme construites de mauvaise manière alors on va arriver à cette bataille en plus à Budapest il faudrait dire ça il y avait eu une bataille entre les gens qui voulaient simplement créer des revues en libre accès Michael Eisen et la plupart des gens d'ailleurs à Budapest moi j'étais plutôt de ce bord-là aussi à Budapest parce que je ne voyais pas tellement l'alternative et puis il y avait Stéphane Stéphane Arnade qui défendait bec et ongles et heureusement heureusement a défendu l'auto-archivage des articles qui a mené alors du côté des bibliothèques au dépôt institutionnel sauf que le dépôt institutionnel a été une espèce d'immense comment pourrais-je dire d'immense chaos chaque institution faisait son dépôt institutionnel à sa manière et il n'y avait pas de moyens vraiment pratiques d'aller trouver en un seul endroit l'ensemble de tous les dépôts institutionnels donc ce n'était pas particulièrement efficace la question du capital symbolique que l'on peut obtenir avec des revues surtout avec des classements et des choses comme ça qui se sont passées entre temps le dépôt institutionnel ne répond pas à ce genre de besoin des chercheurs donc au total on a d'une part les bibliothécaires qui voient dans le libre accès la possibilité de répondre aux commerciaux et qui voient dans le dépôt institutionnel la manière de faire pression sur les commerciaux on a d'autre part des chercheurs et aussi parfois des bibliothèques mais surtout peut-être des presses universitaires et autres qui essayent de lancer des revues en libre accès immédiatement se posent le problème pour les revues en libre accès oui mais qui va payer pour les produire parce que ça vaut être en libre accès ça coûte quand même quelque chose même si le prix peut-être réajusté au niveau du coût il y a quand même un coût personne n'a jamais nié ça there is no free lunch comme on dit en anglais il n'y a pas de déjeuner gratuit et donc comment dirais-je le débat s'engage sur des bases complètement complètement folles parce que ce débat en quelque sorte maintient au cœur ça va être un peu ma conclusion de la chose ça maintient au cœur du débat la revue savante et son plan d'affaires et la bataille entre bibliothécaires et commerciaux le problème c'est que ni les commerciaux ni les bibliothécaires n'ont d'intérêt dans les revues savantes pas directes en tout cas même les bibliothécaires les bibliothécaires organisent les revues savantes les mettent à disposition aident les gens à naviguer dedans mais les chercheurs étaient en dehors du coût et on avait donc une espèce de bataille entre bibliothécaires et commerciaux qui en fait ne répondait jamais aux besoins réels de ce qui était en train de se faire avec le numérique et la communication scientifique qui était comment optimiser le système de communication entre chercheurs pour obtenir les meilleures réponses possibles les plus fiables possibles les plus les plus oui les plus fiables possibles de façon à ce que l'on puisse faire de la recherche de manière intelligente en revanche avec ce qui s'était passé par la commercialisation des revues savantes les classements et puis la façon d'utiliser tout ça pour graduellement non seulement évaluer les revues mais finalement évaluer les individus les laboratoires les universités les pays on a un dévoiement total du système de communication scientifique qui est complètement géré par le système de concurrence entre revues qui lui-même est un artefact de la concurrence commerciale des grands commerciaux et on arrive à cette situation qui est aussi une des causes de la montée de la science ouverte c'est-à-dire on a une science qui devient difficile à utiliser où il y a toutes sortes d'inégalités où plein de gens prennent des raccourcis pour essayer de se faire publier à tout prix allant de la fraude jusqu'à simplement disons la négligence et ainsi de suite on a donc une science qui s'est dévoyée avec le système commercial qui est fondée sur un système de concurrence de revues et qui va mener une bataille entre bibliothécaires et grands commerciaux qui finalement n'a rien à voir avec la recherche elle-même et qui a à voir avec le statut des revues et ma conclusion de cette longue présentation je m'excuse de la longueur de la chose c'est qu'il va falloir vraiment repenser très fondamentalement la question de la revue et donc peut-être se dire si les revues doivent encore exister parce qu'avec le numérique il y a d'autres choses qui sont en train de se passer si la revue doit encore exister il serait peut-être pas trop malsain de repenser à la façon dont les revues existaient quand elles se sont fondées et quand elles se sont développées en particulier comment elles existaient au sein des associations scientifiques au 19e siècle et au début du 20e siècle quand elles essayaient de répondre aux besoins de communautés de recherche non pas aux besoins de plans d'affaires de Elsevier Springer Wiley Taylor et Francis et les autres c'est à peu près ça ma conclusion de ce premier développement voilà reprenons rapidement la notion de revue telle qu'elle apparaît avec l'imprimerie et même remontons plus avant la question des gazettes de nouvelles politiques et puis reprenons encore plus avant le rôle de l'imprimerie à ses tout débuts le rôle de l'imprimerie c'est une photocopieuse en fait c'est l'idée de mécaniquement reproduire des manuscrits au début quand on regarde les tout premiers incunables où les gens essayaient même de faire des enluminures dans les livres imprimés et on a des exemples de livres imprimés où l'enluminure n'a jamais été faite parce qu'il n'y avait pas les ressources pour ajouter à la main l'enluminure à la chose on se rend compte qu'au début l'imprimerie s'installe dans la continuité parfaite du scriptorium il y aurait une thèse fabuleuse à faire sur la décadence du scriptorium ça a dû être fantastique il faudrait retourner voir Tritemius et ces gens-là mais il y aurait vraiment un autre doctorat à faire là-dessus sur la décadence du scriptorium donc quand on utilise l'imprimerie dans cet esprit-là et qu'on va chercher les meilleurs manuscrits pour essayer de produire de l'Aristote du Platon ou de la médecine ou de la religion ou je ne sais trop quoi l'imprimerie est un instrument de soutien pour faire perdurer pour faire vivre le meilleur du passé donc par définition dans ces premiers mouvements d'inculables l'imprimerie est une intensification du travail du scriptorium qui est un travail de préservation de conservation du passé et de maintien de la fidélité de la ligne de transmission du document d'Aristote jusqu'à la Renaissance par exemple est-ce qu'on a bien le bon document d'Aristote est-ce qu'on a bien la Bible parce que ça a une certaine importance pour la religion aussi ce genre de truc et donc c'est ça l'imprimerie à ce moment-là et puis tout à coup il y a des gens qui découvrent qu'avec l'imprimerie on peut faire des choses très rapidement une petite page pour annoncer un baptême ou des choses comme ça et puis peut-être mettre un placard quelque part dans la ville et puis bon il y en a qui ont même fait pas mal de bouquins avec ça genre Luther et puis il y a quelqu'un un jour qui se dit mais tous ces placards et tout ça on peut peut-être les réunir ensemble et puis lancer ça ce serait les nouvelles mais alors là il y a une inversion du rôle de l'imprimerie qui est que instrument d'intensification des moyens de préservation de communication et de fidélisation ou fidélité si je puis dire à la tradition de l'imprimerie se trouve inversée se trouve inversée par l'invention de la nouvelle de la gazette où on va porter le papier là devient et c'est quasiment un scandale à l'époque le papier devient imaginez-vous quelque chose de jetable parce que la nouvelle meurt la nouvelle deux jours après n'est plus une nouvelle donc tout à coup tout s'inverse et la revue scientifique son génie c'est en fait de traiter la connaissance non plus comme une sorte de récupération de la connaissance qui nous a été léguée par le passé mais devient un instrument de production de nouveautés on devient une gazette une gazette des explorateurs de la connaissance donc quand Bacon dans son dans sa nouvelle Atlantide parle des marchands de lumière des marchands de je ne sais trop quoi j'ai oublié toutes les catégories de gens qu'il envoie de la maison de Salomon à Ben Salen puisqu'il y avait un Ben Salen qui était le fils de Jérusalem cette utopie de Bacon nous montre bien qu'il y a une espèce d'application si on utilise le terme mathématique d'application d'un ensemble d'explorations géographiques sur un ensemble d'explorations intellectuelles et donc le savant devient un explorateur le savant rapporte des nouvelles et rapporte des descriptions de ces voyages intellectuels dans un monde le monde de l'univers il y a autre chose qui se passe à ce moment-là qui était également imprévue donc première grande inversion de la stabilité de la continuité envers le passé vers la création la création d'une dynamique d'exploration intéressant en soi donc les européens de casaniers intellectuels deviennent des explorateurs intellectuels en tout cas certains d'entre eux on pourrait dire ça comme ça la chose se complique quand tout à coup ceci est également superposé sur un autre modèle qui est celui de la discussion dans un sénacle mais c'est une discussion qui se délocalise grâce à l'écriture dans ce cas-là et au papier mais aussi à la multiplication des exemplaires de l'imprimerie donc par le truchement à la fois de l'écriture et de l'imprimerie le cénacle des frères Dupuis des linchéi et même des collèges invisibles autour de la société avant la société royale de Londres tous ces tous ces tous ces petits cénacles réels où les gens se rencontraient dans une salle et discutaient tout à coup cette chose-là se manifeste à une échelle continentale grâce à la poste ça c'est vraiment le système postal qui le permet et donc on a et au colportage et donc on a à ce moment-là on peut dire un forum qui se met en place et une dynamique de nouveauté regardez les nouvelles que j'ai apportées j'ai une nouvelle théorie là-dessus regardez comment j'analyse les choses et quand vous regardez les premiers les premiers volumes de la société royale des Fairtrance ou du journal des savants il y a des choses extrêmement drôles dans ces revues dans ces numéros des premières années j'ai un ou deux volumes à la maison il y a le dessin d'un bonhomme qui essaye de voler il y a des choses il y a des beaucoup de monstruosités parce qu'on va repérer toutes les choses bizarres au lieu de trouver la régularité de la nature on s'attache d'abord aux irrégularités mais en même temps par l'irrégularité on ressouligne sans s'en rendre compte le besoin de régularité de l'autre côté et et tout et tout se met en route de cette façon-là qui crée une société qui va jouer sur la la stabilité de sa dynamique plutôt que la stabilité tout court donc ça c'est l'imprimerie qui se met en place et qui crée ce genre d'effet-là je suis en train de dire simplement comme Gregory Crane avec sa formule de digital incunable c'est-à-dire d'un incunable numérique je suis en train de dire qu'actuellement on est en train de passer par une phase où somme toute on est en train de vivre quelque chose un peu analogue à ça et il ne faut pas avoir peur d'imaginer que des choses qui nous semblent très très stables parce que léguées par le passé comme une revue par exemple c'est peut-être en fait quelque chose qui va se révéler extrêmement instable alors une des premières choses que le numérique révèle extrêmement vite et qui a été l'objet de beaucoup de discussions dans un groupe d'experts que j'ai eu le privilège de présider à la commission européenne il y a à peu près deux ans sur l'avenir de la communication scientifique et des publications scientifiques c'est que avec le numérique tout à coup les fonctions de la publication tout à coup commencent à se à se désagréger et n'apparaissent plus comme une espèce de truc compact et indissociable peuvent se désagréger et se réassembler ou à se redistribuer autrement Martin Paul Eve qui est un excellent spécialiste à la fois du numérique de la littérature des humanités numériques également et du libre accès de la science ouverte vient de sortir une anthologie d'articles qui s'appelle Reassembling Scholarly Communication on réassemble la communication scientifique donc je pense que si on veut regarder ce qui va se passer dans les années à venir la seule chose qui va demeurer stable c'est un ensemble de fonctions donc par exemple quand on fait de la communication savante on a besoin par exemple d'une inscription du document d'entrée de jeu de façon à savoir à qui on parle et de quoi on parle on a besoin d'une certification pour la valeur de ce travail est-ce que ça vaut la peine d'entrer dans ce cénacle virtuel cette société cette utopie intellectuelle qu'on appelle la connaissance est-ce que qui va préserver ça et comment est-ce qu'on va disséminer tout ça comment est-ce qu'on va donner accès à tout ça à qui et pourquoi et pour dans quelle raison toute une série de questions fondamentales mais qui n'ont plus rien à voir avec l'idée d'un éditeur d'un livre d'une revue etc on a simplement des fonctions et on peut commencer à poser les questions autrement et par exemple pour les bibliothèques je faisais justement une petite présentation l'autre jour à l'école de bibliothéconomie de mon université je leur disais explorer les thèses de Lorcan Dempsey qui travaille au CLC aux Etats-Unis c'est un anglais en fait mais il travaille là-bas et il a inventé ce concept de inside out library ce qui veut dire la bibliothèque retournée en quelque sorte comme on retourne une peau de lapin et en fait il dit la bibliothèque pendant très longtemps essayait d'acquérir des choses de l'extérieur pour les donner à la communauté locale de nos jours c'est plus ça qui va se passer ou c'est pas ça qui devrait se passer ce qui devrait se passer c'est que la bibliothèque étant liée à une communauté locale elle a mieux placé pour récupérer les produits de la communauté locale donc les inscrire première fonction ensuite elle ne peut pas les valoriser elle ne peut pas les certifier mais elle peut très facilement trouver des réseaux d'institutions pour trouver les moyens d'évaluer ces travaux et donc leur donner une certification et puis ensuite bien sûr la préservation ça c'est le pain et le vin de tout bibliothécaire bien né et puis la dissémination on est dans les réseaux on a les moyens techniques avec le numérique pour le faire là on tombe dans des questions qui sont purement à la limite technique du genre métadonnées interopérabilité toutes les formules bien connues de tout le monde qui discute de ce genre de choses et tout à coup on voit que la bibliothèque se réagence autrement et quand on regarde par exemple ce qu'a fait la bibliothèque de Liège en Belgique quand ils ont commencé à lier l'évaluation locale des professeurs à ce qui était déposé dans leur dépôt institutionnel cette bibliothèque commençait à agir inside out retournée en quelque sorte sa peau de lapin était tout à fait retournée et le poil était à l'intérieur non plus à l'extérieur voilà à l'extérieur pour partir